Bonjour Jérôme. Bonjour Amine. Alors avec vous on va passer en revue un secteur de manière détaillée, c'est le secteur de l'industrie automobile. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que ce secteur fait du sur place, en tout cas en bourse. On le voit bien depuis 13 ans c'est du sur place et on va essayer de comprendre avec vous pourquoi. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi ce sur place depuis 13 ans ? Quand on regarde la valorisation du secteur européen aujourd'hui, il représente à peine 2% de la capitalisation boursière de l'ensemble des vateurs cotés en bourse en Europe. 2%. C'est étrange par rapport au poids de ce secteur dans nos économies. Il représente 6% du produit intérieur brut, 6 ou 7% de l'emploi direct ou indirect. C'est vrai que ce secteur pour l'instant ne reflète pas je dirais peut-être tout son potentiel. Oui, il y a une sorte de divorce. Il y a une sorte de divorce et je pense qu'il y a vraiment plusieurs raisons à ça. Alors l'une des raisons qui expliquerait ce sur place des valeurs automobiles en bourse, c'est le marché chinois qui a été une sorte d'eldorado mais qui ne l'est plus. Alors d'abord, pourquoi c'est un eldorado pour le secteur automobile ? C'est vrai que le secteur chinois est un eldorado pour le secteur automobile. J'ai presque envie de dire pour le secteur automobile européen et peut-être même en particulier pour les constructeurs allemands. Les constructeurs allemands avec Volkswagen tout au début ont été les premiers à nourrir le marché chinois en automobile au moment où la demande chinoise était en plein essor. Et donc quoi ? C'est la démographie qui a joué en faveur je dirais des ventes supplémentaires de voitures en Chine ? Démographie et puis aussi simplement l'essor de la classe moyenne chinoise qui fait qu'il y avait trop peu de voitures et tout le monde tout à coup s'est mis avec l'urbanisation à se dire mais une voiture c'est abordable pour arriver au même standard je dirais de consommation que les standards européens. Et ce marché, il faut se rendre compte de l'eldorado que ça a été, il a triplé en 10 ans. Entre 2007 et 2017, on est passé de 9 millions de voitures vendues en Chine à 25 millions. Et c'est ça qui a vraiment tiré la demande et la croissance de voitures vendues dans le monde, c'est l'explosion du nombre de voitures vendues en Chine. Est-ce que les marges étaient au rendez-vous sur ce marché chinois ? Les marges étaient au rendez-vous pour les constructeurs qui étaient implantés en Chine. À cette époque-là, pendant ces dix dernières années, on vendait une automobile en Chine à peu près deux fois les marges qu'on fait en Europe. Pour trois raisons. La première, c'est qu'on vendait une voiture avec une technologie qui était totalement amortie. Donc tous les investissements que nos constructeurs avaient faits pendant de nombreuses années étaient totalement amortis et donc on la revendait, si vous voulez, dans le marché chinois. De la marge pure. De la marge pure. Deuxièmement, pas de problème de surcapacité parce que boum de la demande. Vous savez que le grand problème de nos marchés, c'est la surcapacité. Et quand il y a surcapacité, il faut écouler son stock et donc on est obligé de faire une concession sur les prix. En Chine, pas de problème, la demande surpassait l'offre pendant ces années. Et donc on n'avait pas besoin de faire pression sur les prix. Et puis enfin, le contenu aussi était meilleur marché que le contenu d'une voiture en Europe parce qu'il y avait moins de règlements. Pour vendre un moteur qui émet moins de gaz à effet de serre par exemple, eh bien on doit avoir un moteur plus sophistiqué qui coûte plus cher à fabriquer qu'un moteur qui en produit beaucoup moins comme c'était le cas à l'époque en Chine. Et donc technologie, demande et contenu explique des fortes marges des constructeurs pendant cet Eldorado chinois. Alors justement, pourquoi la fin de ce rêve chinois ? C'est quoi ? C'est à cause du Covid ? Alors la fin du rêve chinois arrive avant le Covid. Le Covid, bien sûr, accélère les choses. Mais comme je le disais, le pic des ventes de voitures vendues en Chine, c'est 25 millions et c'est 2017. C'est à partir de 2017 que les ventes commencent à baisser en Chine. Et à mon avis, il y a deux raisons principales à ça. La première est peut-être contre-intuitive, c'est un phénomène de saturation du marché chinois. On vend certainement aujourd'hui moins de voitures en Chine par milliers d'habitants qu'en Occident. Et donc beaucoup de gens ont extrapolé ce taux de pénétration pour la Chine pour arriver au même niveau qu'en Europe. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'en fait, dans les grandes villes chinoises, on est déjà à un niveau de voiture, de possession de voiture qui est identique au niveau européen. Et donc il y a un phénomène de saturation très clair qui maintenant apporte un pic de la demande. Et puis je pense aussi à une conscience environnementale. En Chine, petit à petit, la conscience environnementale est en train de changer aussi, un peu comme en Europe. Et donc on veut des voitures, on est plus exigeant par rapport au type de voiture qu'on va demander. Et ça, je pense, ça infecte aussi la demande. Et ça explique pourquoi ce pic de 25 millions de voitures en Chine n'a pas été dépassé en fait depuis 2017. Alors j'imagine que c'est aussi lié, effectivement, vous l'avez dit, à la faiblesse de la croissance chinoise depuis quelques années. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'en période de post-Covid, je me projette vers 2021-2022, la croissance chinoise redémarre, retrouve des couleurs, et que donc le secteur automobile soit porté mécaniquement aussi par ce retour de la croissance en Chine ? Je pense qu'un retour de la croissance des ventes d'automobiles en Chine tel qu'il était avant 2017 n'est pas vraiment envisageable pour l'instant. Je pense que le marché était trop optimiste d'ailleurs en 2017 par rapport aux possibilités de cette demande. Aujourd'hui, on va avoir une demande de voitures en Chine qui va être certainement plus forte que la demande qu'on a dans le pays occidentalisé, je pense bien, mais certainement pas au même niveau qu'on avait avant 2017. Cette conscience environnementale fait qu'on doit envisager un marché qui est beaucoup plus mature aujourd'hui que ce qu'il n'était avant 2017. Et je pense que ça explique fortement pourquoi les constructeurs européens qui ont tellement bénéficié de cette explosion de la demande, pourquoi ce secteur est revenu à des niveaux de valorisation relativement bas. Il y a maintenant probablement un peu de surcapacité en Chine. Il y a maintenant un parc industriel aussi en Chine qui doit être adapté. Et à un moment donné, les ventes en Chine représentaient à peu près un tiers des profits de certains constructeurs européens. Et donc tout ça est en train de changer. Et je pense que ça explique cette transition, explique pourquoi le secteur a du mal à pour l'instant avoir une belle performance en bourse. Merci Jérôme. On comprend mieux maintenant ce surplace des valeurs automobiles en bourse, notamment à cause de cette demande chinoise qui est en Berne et la fin de l'Eldorado chinois. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Et là, on va parler de la transition écologique qui elle aussi a visiblement un impact sur le secteur automobile. Merci encore Jérôme. Merci Amid. Merci Amid. Merci Amid.